Musique Applaudissements 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 Bonjour, moi. Applaudissements Voici, comme chaque dimanche, depuis 15 ans, bientôt 16, une émission qu'on n'a pas besoin d'annoncer, plus besoin d'annoncer, parce que toute la France connaît son titre, et dès qu'on voit le décor, ils disent, tiens, c'est l'heure, c'est l'heure de l'école des fans que je vous propose aujourd'hui, charmant public. L'école des fans. Applaudissements Et, pour la première fois, je vais vous montrer ce qui se passe derrière le rideau quand il est encore fermé. J'essaye de faire rire les enfants. Et c'est dur de faire rire les enfants. Alors, comment s'y prend-on ? Alors, je leur dis, voilà, regardez-moi, comment je chante. Vas-y. Voilà, je fais l'imbécile. Mais, existe-t-il un métier plus extraordinaire que le nôtre qui me permet à l'âge où je suis, quand même, ayant traversé une bonne partie de la vie, de continuer à pouvoir, en toute liberté devant des millions de gens, m'écraser un oeuf sur la tête, me mettre un nez rouge ou faire l'andouille. Et j'aime ce métier pour ça parce qu'on ne part pas travailler dans notre métier. On dit, je vais jouer. Et avec les enfants, je joue. Voici mes camarades de jeu. Cette ravissante personne, une gravure de mode, s'il vous plaît. Regardez bien ce très, très beau visage. Un vraiment très intéressant visage. C'est Mademoiselle Sylvie, que je vous demande d'applaudir. À côté de Sylvie, nous avons placé les stars de l'an 2020, celles qui bouverceront le cinéma. Elle a déjà une tenue très aguichante. Et puis un vrai sourire. Un vrai sourire, oui. Les grandes personnes ne savent pas sourire, comme sourit Christelle. Perdue au milieu de toutes ces jolies filles et se demandant ce qui va lui arriver, il y a mon copain qui ne peut pas faire la conversation parce qu'on ne peut pas parler de... On ne peut pas parler de grand-chose avec les filles, ici ? Si. De quoi tu parles avec les filles ? Oui. Eh bien oui, c'est ce qui arrive dans la plupart des couples après quelques années de mariage. C'est long silence. Ce charmant garçon s'appelle Yves. À côté d'Yves, alors voici quelqu'un qui respire la bonne santé. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, moi. Avec des yeux d'un bleu, mesdames, messieurs, comme a dit le poète, on voudrait s'y noyer. Et cette demoiselle porte un nom qui, à mon sens, lui va très bien. Elle s'appelle Ingrid. Bonjour, Ingrid. Est-ce que les copines aiment ta couleur de cheveux ? Oui. Oui. Parce qu'autrefois, il y avait une espèce de racisme au niveau des rouquins. On disait rouquins, sac à vin, des trucs comme ça. Les rouquines sont des filles du diable, c'est pas vrai. Les plus jolies filles, crois-moi, ce sont celles qui ont des cheveux roux. Et des petites médailles d'or le long du nez. Et cette petite ravissante s'appelle Anaïs. Je vous aurais presque tout dit quand je vous aurais présenté l'orchestre symphonique d'Antenne 2, hélas réduit au nombre de deux parce qu'il a voulu faire des économies ces derniers temps. M. Robert Kibel. Et puis alors à côté, bon, il faut bien accepter qu'il vienne manger le pain des Français. Je lui ai renouvelé son permis de travail. M. Pinault, la touca de la Sicile. Qui rajoute, si vous voulez, ce rien de sauce tomate, de basilic et de senteur provençal à une musique... Ah, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, nous faisons la fête aujourd'hui parce que nous accueillons une très grande artiste. Oui, oui, vraiment, une grande. Une vraie, une authentique artiste, une véritable chanteuse. Et j'irai même plus loin, moi je vois aussi qu'elle sera comédienne. Elle a tous les dons. Et aujourd'hui, c'est l'école des fans de Jeanne Mas, mesdames et messieurs, que vous accueillez. Et bien, viens, il est là depuis midi. Ah bon ? Il bouge depuis midi comme ça. Et bien, viens, voilà. Et bien, oui, mais là, il pleure. Il ne faut pas. Et bien, ne pleure pas. Voilà. Très bien. Et bien, il ne faut pas pleurer, va de toute façon, mon grand. Merci. Allez, viens. Viens, voilà. Vous savez que l'homme est sensible, hein, quand même. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, donne, laisse. Ne la bat pas, tout à l'heure. Ils sont venus avec des fleurs. C'est très, très gentil. Alors, Jeanne, voilà, c'est une émission qui n'a rien à voir. Je vais vous débarrasser avec les émissions ordinaires. C'est une émission qui se passe, mais véritablement à famille, vous allez voir. D'accord. J'ai dit tout à l'heure, comme ça, un peu en l'air, que je vous verrais bien l'actrice. Vous en avez envie. Oui, et il y a l'une de vos assistants qui dit, il vous a lu la main ? Je dis, non, pourtant pas. Je pense que vous feriez une excellente comédielle. Ah, merci, ça me fait plaisir. On ne vous a jamais proposé ? J'ai fait du cinéma avant d'arriver en France, avec Dino Rizzi, avec d'autres metteurs en scène italiens. Mais c'est vrai qu'en France, je n'ai jamais touché au cinéma. Mais j'aime bien passer derrière la caméra, j'aime bien réaliser, donc c'est peut-être ça. Ça doit être ça. Oui, j'aime ça. Eh bien, Jeanne, c'est votre première école des fans. Tout à fait. Alors, vous allez voir. J'ai un peu le trac, d'ailleurs. Mais pas du tout. Alors, vraiment, c'est l'endroit du monde où on est le plus en paix. D'accord. Avec les enfants, on ne risque rien. Donnez-moi la main, je vous prie. Et allez... Merci. Allez retrouver votre place. Jeanne. Oui. Ces enfants sont venus pour chanter vos chansons. Hum. Alors, évidemment, ils connaissent les paroles, la musique, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas évident parce qu'ils ont appris cette chanson exprès pour vous. C'est bien. Alors, voilà, pour la première fois, nous accueillons sur scène et pour la dernière fois, nous accueillons sur scène Mademoiselle Sylvie. Allez, viens, Sylvie. Encore des fleurs super. Eh bien, oui. Voilà. C'est ça. C'est le dimanche. On amène des fleurs. Sylvie, tu es si jolie que je vais te demander de tourner comme ça pour qu'on voit ta robe. Et toi, tu ne peux pas rajouter de la musique ou est-ce que tu as appris ça ? Fais voir. Tu es vraiment... Dis-moi, elle est neuve, la robe, hein ? Oui. C'est la première fois que tu la mets ? Oui. Eh bien, elle est belle. Qu'est-ce qui te l'a achetée ? Ma maman. Eh bien, dis-donc, ta maman, elle ne se mouche pas du coude. Comment on dit ? Dis-donc, c'est une robe de princesse, ça. Ah, si ! Fais voir ? Des médailles, des médailles. Qu'est-ce que c'est, ces médailles ? C'est mon père qui me l'a achetée. C'est ton papa. Dis-donc, mais tu as des parents. Alors, ton père t'achète des médailles, ta mère t'offre des robes. Tu es gâtée. Tu es une petite fille unique ou tu as des frères et des sœurs ? Je suis toute seule. Tu es toute seule. Et tu voudrais avoir un frère, une sœur ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elles vont déranger ma chambre. Oh ! Dis-donc, tu dois être gâtée, toi, hein ? Oui. Tu dois être chouchoutée. Quel âge tu as ? Six ans. Six ans. Vraiment, six ans ? Oui. Pas six ans et demi ? Non. Tu es bien grande pour six ans. Regarde. Tu es presque aussi grande que Jeanne Masse. Oh, ça va, hein ? Oh, écoute, c'est joli. Je suis plus haute que la moyenne. Mais oui, mais ça ne fait... C'est le pédiatre qui me l'a dit. Qui ? Le pédiatre. Mais c'est vrai. Mais je n'ai pas dit ça parce que je suis trouvée petite. Moi, je trouve que les proportions sont admirables. Et puis les petites sont sexies. Mais oui, pour ce que j'en devine, les formes sont exquises. Tu es venue avec la famille, je la vois d'ici ? Oui. Avec ton papa ? Oui. Et oui, c'est le grand monsieur, là ? Maman ? Non. Elle n'est pas là ? Elle travaille. Elle travaille. Eh bien, ça, c'est bien. Elle travaille où ? Dans une maison de retraite. Ah, mais ça, c'est un drôle de boulot. Je dirais même que c'est plus qu'un boulot, c'est un sacerdoce. Est-ce que ton papa travaille aussi ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Il fait chef de quai. T'es chef de quai, toi. Fais voir. Et tu es chef de quai et tu n'as pas mis ta casquette. Ça, c'est dramatique, tu sais. Et toi, tu as déjà choisi un métier pour quand tu serais grande ? Oui. Quel métier ? Je vais faire coiffeuse. Tu vas faire coiffeuse. Parce que coiffeuse, ce n'est pas facile, surtout pour faire cette coiffure-là. Qui sait ? Alors, dis-moi, quels sont les gens qui sont venus avec que toi ? Il y a mon tonton. Oui, je l'ai vu. Ma tati. Hum ? Mon cousin. Et ma nôtre tati. Eh bien, je peux te dire une chose si je ne le répétra pas. Tu as des tatis charmantes. Quelle chanson de Jeanne Mas as-tu apprise ? En rouge et noir. En rouge et noir. Tu les connais, les paroles d'en rouge et noir ? En rouge et noir, ça va, je m'en sors. Voilà. Alors, je te signale, il y a une chose très désagréable, c'est d'entendre sa musique, la musique de ses chansons, jouée par Pinot, là, tout cas. On m'a prévenu, donc ça va, moralement, je suis prête. Allez, allons-y, mes enfants. Ça, c'est peut-être une chanson. En rouge et noir, j'hésiterai ma peur, j'irai plus haut que ces montants de douleurs. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, comment elle s'appelle la tati qui t'a appris la chanson ? Lili. Tati ? Lili. Tati Lili, mais ne te cache pas ! Ne te cache pas ! Viens la chanter devant Jeanne Masse. Il faut connaître les gens qui chantent Jeanne Masse. Mais le texte, c'est pas évident ? Non, c'est pas évident. Allez, viens, on applaudit, Tati Lili. Bonjour, mademoiselle, montez donc. Voilà. En somme, tu vas entendre la chanson telle qu'ils l'ont répétée, Tati Lili. Alors elle, elle n'a pas d'excuses, hein ? Non, elle n'a pas d'excuses. Ah, maintenant, je vais te faire enchanté. Jeanne Masse, Tati Lili, voilà. Alors, allez-y, faites comme vous faisiez à la maison. Allez. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, en rouge et noir, je délutte mes faiblesses, je l'écoute, que c'est mon temps de douleur. En rouge et noir, en boue de mes couleurs, je réclame un peu de tendresse. En rouge et noir. Merci, Tati, je vous rends à la famille. Messieurs, gardez-la, car elle est précieuse. Tu as très bien chanté, ma chérie. Très bien, tu es très jolie fille, et tu feras une très belle coiffeuse. Je me tourne vers tes camarades. Yves, fais-moi un sourire. Un vrai. Un sourire où on montre ses dents, comme ça. On donne une très bonne note à Sylvie. On lui donne la bonne note. Christelle. Allez, il faut donner une note. Vas-y. Yves. Allez. Et voilà ! 4 fois 10, ça rentre le maximum qui va t'asseoir. Mesdames, messieurs, c'est un instant très important. Je voudrais une musique voluptueuse. Mademoiselle Christelle. Elle est mignonne. Elle est vraiment jolie. Elle est mignonne. Merci. Tu es jolie. Ce n'est pas défendu de te le dire, je te trouve très jolie. Comment tu trouves Jeanne Masse ? Belle. Tu es belle. Merci. Et moi ? Bon. Voilà. Voilà. J'ai un peu provoqué, mais il fallait que cela fût dit. Attends, regarde, ce micro est beaucoup trop grand pour toi. Je vais le baisser un peu. Je vais le mettre comme je le mets pour Charles Aznavour. Voilà. Quel âge tu as, Christelle ? 5 ans. 5 ans. Mais Dieu que tu fais grande. Tu n'as pas plus de 5 ans ? Oui. Là, ça fait 4. 4, 5, tu vois. 4 ans, voilà. Tu es venue toute seule ? Non. Avec qui tu es venue ? Avec maman, papa, un petit cas, papi fou, mon frère, et Isabelle. Eh bien, disons, ça fait dranger, ça, là. Où est-ce que tu habites ? À Saint-Martin-Logo. À Saint-Martin, tu n'as jamais fait de gala, Saint-Martin-Logo ? Non, je ne crois pas. Et moi, personnellement, je connais Saint-Martin en duo, Saint-Martin-du-Pas, Saint-Martin-de-Vésubie, Saint-Martin-Laurière, mais Saint-Martin, c'est près de quoi ? Hein ? C'est dans l'Oise. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Comme métier ? Il travaille dans les machines. Tu travailles dans les machines. Et dans quelle machine ? Dans quelle machine ? Je ne sais plus. Tu es dans quelle machine, toi ? Tu es dans quelle machine ? Dans l'imprimerie. Ah ! Ben dis donc, ça, c'est le plus beau métier du monde, l'imprimerie, tu sais. Qu'est-ce que c'est beau, l'imprimerie. Et maman travaille ? Au bureau. Ah ! Ça, c'est moins drôle, le bureau. Mais enfin, quand même. Et tu as des frères, des sœurs ? C'est qu'un frère. Ben qu'un frère, c'est déjà pas mal, il est là. Ouais. C'est le beau jeune homme qui est là ? Il est beau. Ouais, il est beau, hein. Comment il s'appelle ? Nicolas. C'est Nicolas. Et il connaît les chansons de Jeanne Masse, Nicolas ? Oui. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a appris ta chanson, au fait ? Maman et Valérie. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu m'as dit ce que tu voulais faire quand tu serais grande fille, comme métier ? Je voudrais faire du bureau comme maman. Oui, on peut faire du bureau, c'est marrant, il y a des presse-papiers, il y a de la colle, mais il y a d'autres métiers. Alors, qu'est-ce que tu chantes ? Jeanne Masse. Jeanne Masse. Tu la connais, Jeanne Masse ? Oui. Je l'ai vue passer, d'ailleurs. Voilà. C'est toi. C'est moi ? Oui. Ah. Et la chanson, la chanson ? Est-ce que c'est la première fois que tu la vois pour de vrai ? Oui. Parce que d'habitude, il y a toujours la vitre de la télévision. Ben, je me cache, oui. Ah oui, c'est un peu notre métier de nous cacher. Alors, la chanson s'appelle Jeanne Masse, tu ne veux pas m'en dire plus ? Elle ne s'appelle pas, ça ne commence pas par Johnny Johnny ? Non, ça commence par La nuit ouvre ses fenêtres. Ça commence par La nuit ouvre ses fenêtres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'irai pas plus loin. Vas-y, ma petite Christelle, bien fort là-dedans. D'accord. La nuit ouvre ses fenêtres sur la planète des airs. C'est grâce dans une cigarette sur le long de muette. Et l'âme s'enferme sans attitude, Compte à rebours sa solitude. Par rouillé à cause de la vie se perd. Et puis Johnny Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Et Johnny Johnny s'égare, ne comprend pas. Et Johnny Johnny, cette femme n'est plus à toi. Comme un écoque s'endort. Et puis c'est par tant d'efforts, tu l'aimes encore. C'est tout ? C'est tout ? Ouais. Et bien, la chanson... En retard, hein ? En retard. Moi, je tiens à te dire que si tu termines ta chanson sur scène en faisant « C'est tout », tu feras un malheur. Et que le bonheur revienne jamais, c'est tout. C'est très, très fort. Et bien, c'est ce « C'est tout », tu vois, qui nous a particulièrement séduits. Et je tiens à te dire que pendant que tu chantais, il y en avait deux qui chantaient. En même temps, en respirant en même temps, c'est ton papa et ta maman. Et pour te montrer que tes chansons sont dans les familles des hymnes nationaux, papa et maman venaient, hors ça. Ah, ben oui, ça, comprenez, ce serait trop facile de rester assis dans son fauteuil à faire. Et puis de ne pas prendre les mêmes risques que les enfants. Je vais te présenter la famille. Voilà, Jeanne. Elle est très... Elle a beaucoup de choses à me dire. Mais elle va te les dire. Voilà. Les parents de Christelle. Le monsieur qui est dans la machine. Jeanne Mas. Enchantée. Voilà. Madame. Très bien. Vous avez des bijoux somptueux. On voit que les machines rapportent. Installez-vous. Voilà. Je vais vous donner mon micro. Et je vais donner à ce grand, grand, grand garçon, ce séducteur. Il est très beau, ton papa. Ouais. Hein, franchement. Ouais. Et te dire, tu ne trouveras pas mieux, hein. Non. Non. Allez, on lit. J'en fais. La nuit ouvre cette fenêtre sur la planète des airs. S'écrase dans une cigarette sur le long de l'huile. Et l'âme s'enferme sans attitude. Barreau pour sa solitude. Barreau brouillé. À cause de ma vie, ce père se sèche. Et puis, je ne serre pas le plus dans ses froids. Quand j'en s'éveille, ne la trouve pas. Quand j'en s'éveille, ne la trouve pas. Quand j'en s'éveille, quand j'en s'éveille. Je ne l'ai plus. Hein, Jeanne. Non, très bien, on applaudit. Jeanne, ils n'ont pas senté très en vision, mais le cœur vient. C'est ça. Au revoir, les grands. Dis donc. À qui on met un 10 ? Eh bien, tu vois, c'est Yves qui a compris le premier. D'ailleurs, vous comprenez très, très vite cette semaine. On applaudit très fort cette petite fille. Et Jeanne Masse, tu as eu des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches. Et puis, ce petit garçon. Il me manque le garçon, d'ailleurs. Eh bien, ce petit garçon, lui, il n'est pas venu avec des fruits, des fleurs et des branches. Il va avec beaucoup d'émotion t'apporter son cadeau. Regarde, c'est pour toi. C'est du jambonneau. Va offrir le jambonneau à Jeanne Masse. Parce que du jambonneau comme ça et du foie gras comme ça, tu n'en mangeras plus jamais. Ça, j'en suis sûre, je suis végétarienne. Ah oui, ben alors, bonne fois les deux. Non, non, mais je les garde quand même. Ah, j'ai mes oeuvres. Et les copains et les copineaux. Regarde-le, lui. Oh, c'est gentil, ça aussi. On se débrouillera. Eh bien, je te fais du bien. Amenez le vin rouge, moi, je ferai le foie gras. Je vais récupérer une moitié. Silence. Qu'est-ce que tu dis ? Jeanne Masse, elle est végétarienne. Oui, un peu hypocrite parce que je mange du poisson, mais je ne mange pas de viande. Oui, oui, mais pas de viande, pas de foie gras, rien. Non, non. Pas de viande. Non, pas de viande, pas de poulet, pas de jambon. Jamais, pas de jambon, rien. Non. Pas de caviar. Non, parce qu'en plus, le caviar, ce sont les kilos qu'on prend et qu'on ne perd jamais. Vous comprenez ? Ça dépend, ça dépend. Si on boit le vin qu'il faut avec, ça glisse. Je ne bois pas non plus. Oh, mais qu'est-ce qu'il reste, alors ? Il reste moins. Oui, bien sûr, mais au bout d'un moment, je ne sais pas. Il faut bien se contenter. Non, non, je ne le dis pas. Il reste les fromages. Je suis une... J'aime beaucoup les fromages. Très bien. Diététique. Oh, mais enfin, les poisses, le roquefort, le Saint-Nectaire, on dirait un poème de Verlaine. Non, j'aime bien les fromages. Jeanne, je vais vous convertir à la cuisine française. Je vous inviterai à déjeuner et après, vous verrez. D'accord. Viens, mon Yves. On l'applaudit. Yves, tu as très chaud. Oui. C'est parce qu'il fait chaud ou tu as de la fièvre ? Parce qu'il fait chaud. Eh oui, il fait vachement chaud. Vous ne savez pas combien il fait ici. C'est maman qui t'a donné le coup de peigne avant l'entrée ? Oui. Elle a mis de la gomina, ça. Avec du gel. Avec du gel, j'ai vu. Il y en a 3 kilos, dis donc. Ah oui. Je me rappelle, ma mère me coiffait comme ça. Le jour de ma première communion, j'avais pour 11 kilos de gomina sur les cheveux. C'est bien simple, il n'y avait plus de mouche dans l'église. Yves, quel âge tu as ? Cinq ans. Cinq ans. Eh bien, toi, tu n'habites pas l'île. Non, Villefranche de Rouergue. Et il habite, Jeanne Masse, Villefranche de Rouergue. C'est écrit sur le foie gras que tu ne mangeras pas. Mais à Villefranche de Rouergue, on sait se tenir. Il y a même un pharmacien célèbre, Villefranche de Rouergue. Tu es venu d'aussi loin ? Oui. Avec quoi tu es venu ? En voiture, en train ? En voiture. En voiture, c'est toi qui conduisais, non ? Non, c'est papa. C'est papa qui a fait tout ce chemin ? Oui, là, c'est papa de Villefranche de Rouergue. Papa, il filme. Ah ! Papa est caméraman. Non. C'est une photo, il fait. Non, il filme. Eh bien oui, il filme. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Il fait peindre à l'aide. Tu es peintre en lettres. Regarde-moi, je ne le vois pas, il est là comme ça. Non, vas-y, continue à filmer. Il est peintre en lettres. Et toi, tu connais tes lettres ? Oui. Tu sais compter ? Oui. Jusqu'à combien ? Jusqu'à 6. T'es sûre ? Attention, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, tu ne vois pas ce qui vient. On ne souffle pas. Je vais demander au directeur du pèlerin ce qu'il y a à précise. À votre avis. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de réviser ? Ah ben voilà. Eh bien, monsieur. Ça demande réflexion peut-être à 7. Peut-être ? Eh ben oui, c'est 7. Bien sûr, c'est 7. Où est-elle, ta jolie maman ? Elle est là. Oh, qu'elle est jolie, qu'elle est petite. Tu as des frères et des sœurs ? Non, j'ai des sœurs. Ah ben c'est bien. Tu as de quoi tirer les cheveux. Elles sont gentilles, elles ne te font pas enrager. Non. À la vie qu'il a petite sœur, en mémorant. Et à la grande sœur qui s'appelle Sandy. C'est Sandy. Ben dis donc, la télévision a porté ses fruits-là. C'est un prénom de télévision, Sandy. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier ? Tu me l'as dit, il fait des lettres. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle garde les enfants. Elle garde les enfants. En plus, vous gardez les enfants. Non, vous gardez vos enfants. Est-ce qu'elle fait bien la cuisine, maman ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de bon ? Parce qu'on mange bien à Villefranche-de-Rouergue, vous avez vu. Qu'est-ce qu'elle fait de bien, maman ? Qu'est-ce qu'elle fait cuire, maman ? Des frites. Ah ! Et vous ne sauriez croire comme les frites à Villefranche-de-Rouergue, Jeanne Masse. Si vous faites un gala à Villefranche-de-Rouergue, demandez les frites. Qu'est-ce que tu vas chanter, garçon ? C'est un stéréo. Tu la connais, celle-là ? Pardon ? Il y en a une qui veut faire caca, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma mère, si elle pouvait m'emmener faire caca. Mes enfants, ne riez pas, on n'abandonne jamais quelqu'un dans le besoin. Tiens, Bédra l'oiseau, emmène mademoiselle faire caca. Non, non, reste. Fais bien attention de ne pas t'enfermer dans le truc. Tu vois, les filles, c'est comme ça, on est heureux, on nage en plein bonheur. Mais vous savez, ce sont des réalités auxquelles, bon, c'est vrai que les enfants ont le courage de le dire. Bien évidemment que Léon Zitrone, faisant un reportage, une Eurovision, ne dit pas, mesdames, messieurs, je m'absente quelques instants pour aller faire caca. Non, il ne le fait pas, oui. Ceci posé, qu'est-ce que tu chantes ? Cœur en stéréo. Quand ? Cœur en stéréo. Ah, un cœur en stéréo. Oui, mais parce que tu vas bien ? Tu as faim ? J'ai déjà mangé. Tu as soif ? Non. Alors, vas-y, chante. Et tu verras que tu en seras récompensé. Dam, 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 dam. Une histoire qui se répète, inscrit, visite, chante vidéo. Mais cet homme qui me rouvaisse, on séduit à le tempo Mon corps est en stéréo, corps en stéréo Tu viens, je n'allais pas l'aider Mais viens, regarde Mais c'était bien, il a dit tous les mots Essaye voir une fois avec Jeanne Masse, comment tu la trouves ? Je ne suis pas trop petite pour toi, ça va ? Oh ça l'a marqué ça Oui ça l'a marqué Non, je n'ai pas dit que tu étais trop petite, tu t'es méprise Je lui ai dit que tu étais très belle Est-ce que tu te marierais avec Jeanne Masse ? Non Pourquoi ? Pourquoi ? Elle ne veut pas Parce qu'elle ne veut pas Moi je marierais bien avec Jeanne Masse Ah tu vois, il a du goût lui Mais oui Alors, tu veux chanter avec Jeanne ? Allez, allez-y Jeanne, fais-nous voir comment tu t'y prends Une histoire qui se répare Elle te crie, miti et change vidéo Mais cette âme qui me bouleverse Me séduit dans le tempo Mon cœur explose en stéréo Car en stéréo Bien, Jeanne, vous êtes un ange Non mais bon Yves, tu as très bien chanté Tu es un vrai petit garçon Refais-moi un vrai sourire Mais non, mais un vrai grand sourire Où on voit les dents, comme ça Pour ton père Qui est en train de nous filmer Parce que C'est parce qu'il y en a une en moins qui veut pas Vous voyez ? Fais voir, fais voir Souris, fais comme ça Et il y a une dent qui est partie Quand tu l'as perdue, cette dame ? J'étais tombée sur le carreau Là, j'ai pris mes chaussures De ma mère, je suis tombée Ah, t'as voulu marcher avec les chaussures de ta mère Mais je sais, ils font tous ça Je comprends maintenant pourquoi il ne veut pas m'épouser Eh ben oui, bien sûr Il est tombé avec les chaussures de dame Et alors, est-ce que tu as pris la dent Est-ce que tu l'as mis dans un trou Et le lendemain, tu as retrouvé de l'argent ? Oui Ah, les petites souris Hein ? Oui Les souris et la souris Je vais nous prendre là-bas Voilà, est-ce que tu es au courant, ça ? Quand on perd une dent On la met sous l'oreiller Dans la nuit, la souris passe Oui ? Bon, écoute, je vais venir dormir avec toi Pour t'expliquer Alors, je te mettrai une dent sous l'oreiller Et la nuit, la petite souris passe Et le lendemain Il y a l'horreur ! Mais non, pas qu'il y a l'horreur Le lendemain, il y a de l'argent Mais ça, je m'en fous, j'aime pas les souris Oui, mais l'argent quand même Tu vas t'asseoir Et on a une très bonne note J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un Je ne sais pas où est Ah oui, d'accord C'est vrai Vous reposez vos petites plaquettes Mon avant-dernière candidate Tu le vois, Jeanne Et tout de rose vêtue Elle répond au prénom charmant d'Ingrid Allez, viens Ingrid On va t'applaudir Ça va ? Quel âge tu as ? Six ans et demi Six ans et demi Tu habites à Paris ? Non Où tu habites ? À Dors-L'Église Où ? À Dors-L'Église À Dors-L'Église Et dans l'Église Tout le monde sait où ça se trouve Bien sûr que ça se trouve Dans le puits de Dôme Ça se trouve Vous ne le saviez pas Donc, tu es une Auvergnate Oui Tu parles Auvergnat ? Oui Comment on parle ? Dis-moi bonjour en Auvergnat Bonjour Comment on dit du fromage en Auvergnat ? Fromage Ça va ? Ça va mieux Voilà Tu as pris aussi tes précautions toi Pendant que... D'accord Alors, comment tu es venue d'Auvergne ? En voiture Qu'est-ce qui conduit ? Papa Où il est ce bonhomme ? Non, c'est maman C'est maman Bonjour maman Oui, le papa et maman sont là C'est maman qui conduit ? Oui Ce sont des inconditionnels de toi Ils sont venus pour toi en voiture Depuis le centre de la France Et il n'y a pas d'autoroute dans ces coins-là On dit, il n'y en a pas beaucoup Mais tant mieux C'est un chan Et arrêtez S'il croit que l'autoroute c'est un pactole Non, non Moi ce que j'aime c'est les routes Qui tournent On a le temps de freiner Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il travaille à Uclaf À Uclaf Ouais Chez Rousseau Uclaf C'est ça ? Oui, c'est ça Bien sûr Et maman ? Maîtresse Oh Monsieur, vous avez une jolie maîtresse Elle est maîtresse Et tu vas dans la classe de ta maman ? Non, ma soeur Ah, t'es ta soeur Qui va dans la classe de ta maman Ça c'est formidable d'avoir une maman Qui veut être maîtresse Qui est maîtresse Et toi, qu'est-ce que tu veux faire Quand tu seras grande ? Commissaire de police Eh bien, tu vois Regarde-moi, là Tu es commissaire de police Je suis le bandit Tu m'arrêtes Comment tu fais ? Je siffle Hein ? Tu quoi ? Je siffle Pourquoi tu veux faire commissaire de police ? Parce que Parce que quoi ? Je ne sais pas Oui, mais il vaut mieux dire je ne sais pas Mais c'est un beau métier, commissaire de police Eh oui Vous voyez ? Oh, mon joli petit divisionnaire Qu'est-ce qui t'a appris la chanson ? La cassette La cassette Tu ne connais pas la cassette, Jeanne C'est un outil indispensable Que transportent les parents C'est la cassette Mais qui, t'as, toi toute seule avec la cassette ? Non Qui y avait à côté de la cassette ? Maman et ma soeur Maman et ma soeur Et qu'est-ce qu'elles t'ont appris, maman et ta soeur ? Quelle chanson ? Sauvez-moi Sauvez-moi, tu la connais celle-là ? Oui Eh bien, écoute-la, tu ne l'as jamais entendu chanter comme ça En Auvergnat Vous allez comprendre Ingrid chante En Auvergnat pour nous Vas-y, ma grande À la renverse, je suis tombée Il aurait pu m'assassiner M'étrangler dans sa fièvre J'accepte ses colères Dans ce désert, je me suis perdu Révolution, poisson, tissu Il me noie de promesses Je me bruine dans ses caresses Il est ma drogue, mon essence Mon gourmand, mon inconscience L'homme qui m'a déroupé l'âme Sauvez-moi Quand il me soulève, qu'il me tend la main Ma voix, c'est des rêves Je suis tombée, moi C'est des rêves Quand il me retient C'est vraiment simple C'est pas comme ça Eh bien, tu chantes formidablement Bravo Bravo, bravo, bravo Très bien On lui donne une très bonne note Ouh, Yves On lui donne une bonne note Hein, Yves On va lui donner une bonne note Il n'y a pas de raison qu'on ne lui donne pas une bonne note On va donner un 10, Yves Comme je t'ai dit, hein, Yves On va donner une bonne note On donne une bonne note Yves, on donne une bonne note Allez, vas-y Allez, vas-y Un 10 Ouais, vas-y Bravo Bravo Vous reposez votre petite plaque Allez, vas-y La première candidate s'appelle Anaïs On l'applaudit très fort Anaïs, t'es belle Et t'es d'une vraie tenue Qu'est-ce que c'est, cette tenue ? C'est mon papa qui me l'a achetée Eh bien, dis-donc, ton papa, il se rouge pas du coude Où il laisse papa ? Qui lève la main ? Bah, dis-donc, t'as fait des frais, hein ? Et les bottes, les bottes, les bottes Et les bottes et tout Écoute, est-ce que ça, attends Est-ce qu'il n'y a pas un chanteur qui est habillé comme ça ? Non T'es sûre que c'est pas Johnny Hallyday, ça ? Si Ah, il n'y a que lui pour se mettre des dents en biais, comme ça Et des santiagues et tout Dis-donc, ce papa, il se rouge pas du coude, hein ? Bah, dis-donc Ah bah, dis-donc Si Tu es une petite fille toute seule, Anaïs ? Non T'as des frères et des sœurs ? Oui Où ils sont ? Il y en a qui sont partis travailler Et puis il y a ma sœur qui est là-bas Fais voir Ah, ça va, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Magali Ça va Magali ? T'as une voix terrible, hein, pour chanter le blues Sublime T'as entendu cette voix ? Et ça va très très bien avec l'image qu'elle a Ouais Elle est formidable Quel âge tu as, toi ? Six ans Eh bah, t'es une grande fille pour six ans Qu'est-ce qu'il fait ton père ? Comme métier ? Travailler à Johnny Hallyday Tu travailles à Johnny Hallyday, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est West End Passion Quoi ? C'est West End Passion Ah, tu vends des fringues ? Voilà Est-ce qu'il fait la cuisine, ton père ? Non Il ne fait pas la cuisine ? Ah bon Et toi, tu l'as fait, la cuisine ? Non Est-ce que tu saurais faire cuire des pâtes ? Non Est-ce que tu sais écrire ? Oui, j'ai écrit mon nom, c'est tout Ben, fais voir Vas-y T'es sûr que c'est dans ce sens ? Ah oui, parce qu'à notre époque, maintenant, il n'y a plus de main droite, il n'y a plus de main gauche, il n'y a plus de sens Moi, quand je vois écrire les gauchers, ça me fait crisser les dents parce que de mon temps, on était battu comme plâtre si on utilisait cette main pour écrire, mais maintenant, c'est bien, j'ai lu Anaïs Anaïs, tu sais ce que tu veux faire quand tu seras devenue une grande fille ? Tu aideras ton papa ou tu as choisi un métier ? J'ai choisi un métier Quel métier ? C'est... c'est... c'est une... Hôpital Hôpital ? Hein ? Infirmière, oui, j'ai compris, mais pas hôpital, c'est... enfin, l'un dans l'autre, c'est la même chose, hein ? Pourquoi infirmière ? Parce que c'est mon métier préféré C'est ton métier préféré. Qu'est-ce que c'est, le métier d'infirmière ? C'est soigner Voilà, ben c'est un... c'est un métier tout entier tourné vers les autres Bon, c'est ton... c'est ton papa qui t'a appris ta chanson ? Non, c'est ma soeur Ah, dis donc, heureusement que tu étais là Et quelle chanson tu vas chanter ? En rouge et noir En rouge et noir Et j'ai entendu tout à l'heure, parce qu'elle le chantait en même temps que toi Oui Je crois que tu le chantes très bien Écoutez cette petite fille, elle a une voix faite pour chanter Vas-y En rouge et noir Je virais ma peur J'irais plus haut que c'est mon teint de douleur En rouge et noir Je virais ma peur On y change une très bonne douleur Rouge et noir Je virais ma peur J'irais plus haut que c'est mon teint de douleur En rouge et noir Je virais ma peur En y change une très bonne douleur Rouge et noir Viens Anaïs On va applaudir très très fort Anaïs qui a bien chanté Féliciter le papa La petite soeur Toute la famille Et on va C'est Yves qui va donner la note Hein Yves Et ben voilà Clac Bravo Tout le monde fait comme Yves Très bien Vous reposez vos petites plaquettes Jeanne Massé et moi sans nous être consultés Déclarons que cette semaine Tous les enfants sont égaux Et ont tous gagné On les applaudit Alors Regarde bien Regarde bien Et je sais Qu'au fond de toi Y'a une petite fille qui est restée Regarde bien Ce que les autres petites filles vont gagner Jouez club Offre aux petites filles S'il vous plaît Une table de pique-nique Ainsi qu'au petit garçon Un skate-bic Et le skate-bic c'est ce machin là-haut Là les papas vont s'amuser Essayez de monter sur le skate-bic Et vous allez voir Tiens Nous allons découvrir maintenant La suite des cadeaux Parce que tout ce que je n'ai pas nommé Et bien c'est Jeanne Massé Qui nous l'a amené Et Jeanne regarde Comme tu as bien fait le Père Noël Il y a des ardoises magiques Il y a des costumes Des costumes Il y a des petits nounours Il y a des jouets électroniques Il y a même des ordinateurs S'il vous plaît Il y a des disques bien évidemment Il y a des jeux de construction Et bien il y a que tu es une fille formidable Et elle a dit Il y a même des disques de toi Il y a même les disques de toi J'aimerais qu'on remercie Comme elle l'amérique Jeanne Massé Qui est venu les bras chargé de coeur Maintenant Regarde bien Mais n'aie pas peur Est-ce que tu es de celles Qui sont surprises Lorsque paraît un huissier Oui parce que je suis là Et bien n'aie pas peur Je sais On est tous comme ça Mais tourne ta tête Regarde comme il a l'air sympathique C'est le prince des huissiers Nous allons découvrir Avec Maître Pinault Le gagnant du jeu Télé loisirs de la semaine dernière Maître La question la semaine dernière Était la suivante Quel est le nom du pic En forme de pain de sucre Qui domine la baie de Rio De Janeiro Hein C'était pas difficile comme question Puisque la réponse était Le Corcovado Le Corcovado Comment allez-vous Maître ? Ça a marché cette semaine ? Très bien merci Très bien Vous avez fait des clients ? Très bien Et maintenant Non nous avons des conversations Nous allons tirer le vainqueur de cette semaine Parmi les lettres des vainqueurs Parce qu'il nous est arrivé Comme d'habitude Des dizaines et des dizaines De milliers de lettres Le vainqueur Il y avait beaucoup de sacs postaux Avec plusieurs dizaines De milliers de lettres On a fait un pré-tirage Et c'est M. Jean Corrin 89 rue Legendre Oui À Paris 17ème Donc il gagne ce voyage au Brésil Et bien M. Jean Corrin M. Jean Corrin Vous avez donc gagné Pour vous et votre femme Un voyage pour deux personnes Au Brésil S'il vous plaît Avec hébergement hôtel J'ai choisi ça avec soin Et en plus Vous gagnez un abonnement d'un an Au magazine de télévision Télé loisirs Grand remerciement à vous Jeanne Oui Tu sais pourquoi nous sommes là ? Et bien nous sommes là Parce que nous les grands Et les petits On attend une récompense Cette récompense C'est que tu chantes Alors quelle chanson ? Angela ? Angela Merci D'accord Applaudissements L'homme L'homme décliné C'est ce qu'il dit L'homme décliné L'homme décliné L'homme décliné Se respire dans un décliné L'homme décliné L'homme décliné L'homme décliné Beils L'homme décliné J'ai plus L'homme décliné L'homme décliné L'homme décliné L'homme décliné et tournée par ton papa. Là, on découvre nos affaires pour voir passer dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... 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